Bonjour, ici le professeur Boisdain. Onzième test pour transformer n'importe quel objet, ici une mandarine, en frites dorées et croustillantes. Salut, c'est moi ! Boisdain ? Boisdain ? Boisdain ? Eh oh ! Eh ! Je suis là ! Oh Boisdain ? Est-ce que tu te sens doré et croustillant ? Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait mes yeux quand on l'accouche. Ça va Boisdain ? T'es bien là ? Euh... Tu peux enlever Obélix ? Salut, c'est Boisdain avec beaucoup plus de poils et Boisdain qui... Qui t'emmerde ! Qui est petit et ça tombe bien car c'est aussi le nom de la BD dont on va parler aujourd'hui. Petit est une BD sortie aux éditions Soleil dans la sublime collection Métamorphose. Il faut savoir que cette collection de Soleil est spécialisée dans les récits noirs et fantastiques et qu'elle est co-dirigée par Barbara Canepa qui est juste co-auteur de ça... ça ou ça. Voilà. Mais revenons à petit. Quoi ? Pourquoi tu me regardes ? Pour la transition. Scénarisé par Hubert et illustré par Bertrand Gatignol, la BD nous raconte toute l'histoire d'une famille d'ogres, dieux et géants en plein déclin à travers celle de son dernier-né, Petit, qui a la particularité d'être à peine plus grand qu'un humain. Humain qui pour eux font habituellement office de serviteur et de casse-croûte. Ouais ! Mange-moi ! Je vais te défoncer de l'intérieur ! Fais son riz de l'escot ! Un vrai péplum dans ton bide ! La BD commence par un repas où les ogres mangent goulûment des humains en rôti, en brochette ou en salade, puis la reine, à peine perturbée par un petit barbouillement, accouche du petit-petit. Puis la famille, très heureuse, se bat pour savoir qui va le manger. Ah ! Ça me rappelle un film ! Ah oui ! Avec des poils ! Après cette bagarre, c'est finalement la reine qui mange son propre fils. Mais ne vous inquiétez pas, elle fait semblant pour le sauver. Elle l'emmène ensuite auprès de sa tante Desdée, qui est putain de grande ! Ça c'est petit, ça c'est sa mère, et ça c'est sa tante, bordel ! Rendez-vous compte, c'est énorme ! Ah ! Comme non ! Ah non, plus maintenant ! La tante de petit qui va l'élever dans le respect et l'amour des humains, car elle n'en mange pas. Ce premier chapitre se terminant sur la reine, se faisant rhabiller et nettoyer façon cendrillon, suite à l'accouchement. Et au passage, elle tue une servante d'un coup de main, comme ça, en mode Osef, c'est magnifique. Puis nous avons un petit texte expliquant les origines de la tante Desdée. Et toute la BD est construite comme ça, un texte plus ou moins long nous aidant à comprendre cette étrange dynastie d'Ogre-Dieu, et placée entre chaque partie BD classique, où l'on suit l'évolution de petit, cherchant à fuir le déterminisme familial auquel il est condamné. Le déterminisme familial est une notion sociologique, selon laquelle chaque événement de notre vie est déterminé indirectement par notre environnement familial. Comme par exemple le fait que... tes parents professeurs voulaient que tu sois professeur, alors que toi, ton rêve, c'est de faire des claquettes ! Merci, étrange claquette-oman poilu ! Donc notre avis sur cette BD est très très positif, et on espère même qu'elle sera sélectionnée et aura un prix lors du Festival d'Angoulême 2016. Et oui, que ce soit dans sa construction BD plus texte, nous avons là... Arrête, Baudou ! C'est insupportable ! Je vais le faire ! La construction BD plus texte nous permet de comprendre en même temps que le héros, le passé et le poids de sa famille sur son destin. La mise en scène crue ne nous ménage pas et nous rappelle notre simple condition de spectateur humain, et le dessin de Bertrand Gatignol. Putain ! S'il vous faut une seule raison de l'acheter et lire cette BD, c'est bien celle-là. Ses lignes claires, tout en noir, blanc et gris, subliment ses personnages gargantuesques, évoluant dans une architecture travaillée encore plus impressionnante. Puis les cadrages qui vous feront sentir soit gigantesque, soit ridiculement petit ! La fin est toutefois un peu molle et on sort de l'album avec encore beaucoup de questions, mais c'est sûrement pour mieux enquiller sur un tome 2. Lisez petit qu'il n'a de petit que le titre ! Oh, qu'est-ce que tu fais ? J'étais dur à cuire, elle m'a converti La fine mouche et je suis tombé tout chaud, tout rôti Contre sa bouche Qui a des dons de lait quand elle sourit Quand elle chante Et des dons de loup quand elle est furie Qu'elle est méchante Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait mes yeux quand on la couche Qui a des dons de lait pour une petite dante Qui a des dons de lait pour une petite dante Pour une petite dante, pour une petite de petite de petite. Une autre vidéo estчивée